On est sortis de Tisha Béhab il y a quelques jours, alors j'aimerais mes retachem qu'on essaye de partir tous ensemble avec un petit message. Avec un message mes amis qui nous donnera la force de pouvoir affronter n'importe quelle difficulté, n'importe quelle difficulté, n'importe quelle tempête dans notre vie. Un message des retachem qui va nous donner la force de voir la lumière au bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, même si tout est encore obscur autour de nous maintenant. Nos messages nous enseignent mes amis que Mashiach, Mashiach, il est né le jour de Tisha Béhab. Mashiach, c'est-à-dire celui qui va nous faire voir la plus grande lumière du monde, la Guioula. Mes amis, il est né le jour le plus sombre de notre histoire, Tisha Béhab. Pourquoi ? Pourquoi Hachim il a fait ça ? Pour nous enseigner quelque chose, mes amis, que chaque juif sur terre ne doit jamais oublier. Quelque chose qu'on doit avoir devant nos yeux en permanence toute notre vie. La plus grande n'échama de tout le peuple juif, la plus grande n'échama de tout le peuple juif, Hachim, il doit la faire sortir du moment le plus grave, du moment le plus catastrophique de l'histoire du peuple juif. Pour nous donner une leçon, à chacun d'entre nous, n'aie pas peur mon fils, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le problème. Parce que les plus grandes choses, écoutez bien, que tu vas recevoir dans ta vie, elles viennent des moments les plus compliqués que tu as dû traverser. Les plus grandes délivrances que je vais t'envoyer, il nous dit Hachim, elles jaillissent de tes plus grands problèmes. Le rave Zamir Cohen, il y a quelques mois, il a raconté une histoire incroyable, incroyable. Le père d'un de ses élèves au collègue, il est dans sa cuisine en train de couper un sac avec un couteau japonais. Il force un peu pour couper le sac, la lame elle se casse, elle lui rentre dans l'œil. Elle lui rentre dans l'œil. Il arrive à l'hôpital, il lui fait une radio, il découvre une tumeur dans le cerveau. Il opère sur place, il lui sauve la vie. Monsieur, la lame qui est rentrée dans votre œil, elle vous a sauvé votre vie. Tu ne sais pas pourquoi tu traverses cette difficulté. Tu ne sais pas pourquoi, pourquoi tu as perdu autant d'argent dans cette affaire. Tu ne sais pas pourquoi tu t'es fait licencié, pourquoi tu n'as pas de travail, pourquoi tu es toujours célibataire. Tu ne sais pas pourquoi ton ex-mari te fait autant la misère. Pourquoi tu galères autant avec ton fils ? Tu ne comprends pas pourquoi je te secoue comme ça. Mais il nous dit Hachim, il faut juste que tu saches une chose, une seule. Ma chiare, il est né le jour où on a perdu le bétamidage. La plus grande lumière du monde, elle est venue du jour le plus noir. Pour te dire que dans ton obscurité, dans ton problème, dans ta souffrance, Hachim, il s'occupe de toi. Hachim, il est en train de te préparer ta délivrance maintenant. Quand tu sautes sur un trampoline, c'est quand que tu sautes le plus haut ? C'est quand que tu arrives le plus haut possible ? C'est quand ? C'est quand juste avant, tu es parti tout en bas. Tout en bas. Plus on est en bas mes amis, et plus on va monter haut. Plus on va monter haut. C'est pour ça que quand on est tout en bas dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est là-bas que ça se prépare. Il faut juste tenir la main d'Hachim très fort. Avoir une totale confiance en Hachim. Hachim, je sais que tu t'occupes de moi, même maintenant. Même dans mon obscurité, Hachim, je sais que tu es avec moi. Hachim, tu sais ce que tu fais. Tu continues ton Shabbat. Tu continues de manger Kachir. Tu continues ta tinioute. Tu ne lâches rien. Ne lâche pas la main d'Hachim. Hachim, je suis avec toi. Je suis avec toi, je ne te lâche pas Hachim. Je ne te lâche pas. Je sais que tu vas me la montrer, cette lumière. A bientôt. Sous-titrage ST' 501